Bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation de la Tribune des travailleurs ce mercredi 14 décembre. Alors, je ne vais pas parler dans cette vidéo de présentation du procès de Sarkozy, de la crise dans la France insoumise, ni de la page Femmes Travailleuses, ni de la rencontre nationale des jeunes contre la guerre, ni de l'interview que nous donne Paul Nkouzimana sur la guerre au Nord Kivu et ceux qui l'attisent, ni des manifestations populaires contre le coup d'État au Pérou, ni du scandale de corruption au Parlement européen. Vous lirez directement dans le journal, pour ceux qui sont abonnés et ceux qui veulent l'acheter se le procureront. J'insisterai sur quelques sujets, notamment sur la une du journal dont plusieurs pages sont consacrées à la lutte contre la guerre dans le monde entier. Les 9, 10 et 11 décembre se sont en effet déroulées des initiatives sous de multiples formes pour organiser une bataille internationaliste contre la guerre impérialiste. Les 9, 10 et 11 décembre derniers, en effet, ce sont dans plus de 20 pays d'Afrique, des Amériques, d'Asie, d'Europe, que se sont tenus des rassemblements, des manifestations, des conférences de presse, des réunions publiques, à l'appel de la conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation, qui s'était tenue en région parisienne les 29 et 30 octobre derniers. À cette occasion, les délégués de 32 pays du monde entier avaient appelé à organiser partout ces journées internationales de mobilisation sur des mots d'ordre suivants. Cessez le feu immédiat et sans condition, retrait des troupes russes d'Ukraine, retrait des troupes de l'OTAN d'Europe, troupes étrangères hors des pays qu'elles occupent, pas un sou, pas une arme pour cette guerre injuste, les milliards pour les salaires, l'école, les hôpitaux, pas pour la guerre, et aucun soutien au gouvernement fauteur de guerre. Ces mots d'ordre traduits dans différentes langues ont résonné à travers le monde, y compris dans des pays en guerre ou soumis à la plus féroce répression. Et ces rassemblements se sont tenus alors que dans les grands pays impérialistes, les dirigeants des grandes organisations ouvrières, des principaux partis de gauche, s'obstiennent à soutenir les gouvernements fauteurs de guerre. Comme s'ils n'entendaient pas les récentes déclarations encore du secrétaire général de l'OTAN, qui indiquent que la guerre en Ukraine est en train de devenir incontrôlable et pourrait se transformer en guerre majeure entre l'OTAN et la Russie. En tout cas, les travailleurs et les militants ouvriers de toute tendance, les jeunes qui se sont réunis et regroupés et rassemblés dans ces initiatives des 9, 10 et 11 décembre, indiquent à la classe ouvrière internationale qu'une autre voie existe, celle de l'unité des travailleurs du monde entier contre ces gouvernements fauteurs de guerre sous le drapeau du combat pour l'internationale ouvrière. Impossible de citer ici toutes ces initiatives, mais indiquons-en toutefois quelques-unes, particulièrement celles d'Afghanistan, où le 9 décembre, la gauche radicale d'Afghanistan a organisé des rassemblements clandestins, malgré les arrestations, malgré même parfois les exécutions. Cette organisation et d'autres organisations ont organisé des réunions à Kaboul et dans d'autres villes sur ces mots d'ordre. Initiatives également en Chine, où un groupe de travailleurs de Chine et de Hong Kong ont fait circuler un tract intitulé « Nous sommes concernés », tract qui affirme leurs préoccupations face à l'aggravation de la guerre, dans lesquelles les grandes puissances, dont la Russie, les États-Unis, les États membres de l'OTAN, renforcent leur engagement militaire, y compris leur menace à une confrontation directe entre le monde occidental et la Chine. Manifestations et initiatives également à Lahore, au Pakistan, avec une manifestation de rue, au Bangladesh, à Mani, aux Philippines. Initiative également à Istanbul, en Turquie, où la police a essayé d'empêcher les militants de prononcer leurs déclarations devant la presse, déclarations qui insistaient sur la nécessité que les troupes russes quittent l'Ukraine et la nécessité de la dissolution de l'OTAN. Initiative également à quelques dizaines de kilomètres de la frontière de l'Ukraine, en Roumanie, dans un meeting ouvrier. Initiative également en Allemagne, où différents délégués, syndicaux, responsables politiques, notamment du parti D-Link, mais également du parti social-démocrate SPD, ont pu exprimer leur désaccord avec la politique du chancelier SPD, Scholz, qui lui s'inscrit dans le cadre de la politique de guerre de l'OTAN. Initiative également en Belgique, meeting en Italie, sous le mot d'ordre, ni Poutine, ni Biden, ni Mélanie. Initiative également dans le Pays Basque, dans l'État espagnol, où plusieurs intervenants sont revenus sur la dénonciation de la politique du gouvernement dit de gauche, qui fait la politique de l'OTAN. Initiative en Grande-Bretagne, où les militants ont adressé une lettre ouverte au principal dirigeant du Labour Party, en indiquant que depuis des mois, la direction du Labour Party fait le choix de soutenir la politique militariste du gouvernement conservateur, qui livre aussi des armes à l'armée ukrainienne. Et cette lettre indique qu'elle proteste contre la volonté de ses dirigeants de faire du Labour Party le parti de l'OTAN. C'est la formule indiquée par les dirigeants du Labour Party. Et ce faisant, ces militants indiquent qu'ils refusent qu'ils parlent en leur nom lorsqu'ils indiquent que leur parti serait le parti de l'OTAN. Initiative également aux Amériques, avec un meeting binational à la frontière du Mexique et des États-Unis pour protester contre la politique de Biden à l'extérieur et contre la politique intérieure du président américain. Initiative également au Canada, qui est membre de l'OTAN, où s'est constitué un comité contre la guerre et l'exploitation. Initiative dans une université au Brésil, initiative au Pérou, initiative également dans un continent particulièrement ravagé par les guerres impérialistes de pillage. C'est le continent africain, avec des réunions qui ont été tenues en République démocratique du Congo, à Goma, à Ouvira, dans le Burundi voisin, à Bujumbura. Meeting également organisé par le Parti démocratique des travailleurs sur ces mots d'ordre. Initiative au Bénin, où les participants ont particulièrement insisté sur l'exigence de retrait des troupes et des bases militaires françaises de leur pays. Initiative au Maroc, où les militants ont diffusé dans plusieurs villes du pays une déclaration contre la guerre. Initiative à Johannesburg, en Afrique du Sud, à Zani, où un rassemblement a été organisé. Initiative également en France, dans des dizaines de villes, grandes et petites, avec de nombreuses photos qui sont publiées dans le journal. Notons parmi ces dizaines la réunion publique organisée à Strasbourg, où des militants du Parti ouvrier indépendant démocratique et de la Fédération des jeunes révolutionnaires ont insisté sur la dénonciation de ceux qui relaient, y compris à l'échelle de leur municipalité ou de leur région, la politique de Macron. Ils font payer aux jeunes et aux travailleurs le coût de cette guerre qui n'est pas la nôtre. Fermeture d'universités, fermeture des musées à Strasbourg, les bailleurs sociaux qui augmentent les loyers, ainsi que les CITU où les étudiants sont sommés de faire les frais des augmentations de loyers et de la politique du gouvernement. Initiative en France à Sarguemines, où des dizaines de participants ont tenu à déposer une motion en sous-préfecture par une délégation de cinq militants du POID, du PCF et de travailleurs frontaliers. C'est effectivement notable que dans ces rassemblements, on ait pu trouver de nombreux militants, des drapeaux, des badges de militants d'organisations qui ne sont pas au Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique, qui sont militants du Parti Socialiste, du PCF, de la France Insoumise, du NPA ou de différentes organisations et associations, des militants syndicalistes qui ont tenu à être présents car ils partagent ce combat international contre la guerre et l'exploitation. On notera à ce sujet qu'à Sarguemines, dans la ville de Moselle, où la section du PCF avait appelé à ce rassemblement, plusieurs intervenants ont tenu à indiquer qu'ils se félicitaient de l'unité en train de s'organiser à l'échelle locale entre militants de différents partis qui ont su prendre à leur échelle leurs responsabilités dans le combat contre la guerre. Et ils ont insisté sur le fait qu'ils ne comprenaient pas que le mouvement ouvrier, ces grandes organisations politiques, ces syndicats, refusent de prendre la tête de la lutte contre la guerre, d'appeler à des initiatives de ce type, de s'y associer et d'organiser à l'échelle nationale et internationale la lutte contre la guerre impérialiste. Rassemblement également, on y revient à quelques mètres de l'Assemblée nationale à Paris, où plusieurs centaines de travailleurs, de jeunes et de militants ont scandé ni Poutine, ni Macron, ni Biden. On trouvait aussi dans ce rassemblement des militants de la France Insoumise, du PCF, de la CNT, ainsi que des militants russes opposés à la guerre. Ça a été l'occasion pour le POID de donner ces positions. Et nous y revenons dans le journal d'indiquer que de nombreuses adhésions ont eu lieu, y compris de personnes qui ne nous connaissaient pas il y a quelques jours et qui se sont mis très impressionnés par la capacité d'un petit parti, encore petit, à organiser des initiatives à l'échelle internationale. On lira également en ouverture du journal différents témoignages sur une situation de plus en plus insupportable dans la véritable guerre que mènent Macron et son gouvernement, guerre à l'intérieur contre les travailleurs, la jeunesse et la population. Les guerres dont nous venons de parler, les guerres impérialistes, ne servent en réalité que les intérêts des capitalistes, des marchands d'armes et des gouvernements qui fomentent ces différentes guerres. Dans la guerre à l'intérieur menée contre les droits ouvriers, il y a le refus de bloquer les prix de l'électricité et du gaz qui étranglent les travailleurs. Il y a l'encouragement par ce gouvernement à recourir au chômage partiel pour les patrons avec des pertes conséquentes de salaires qui vont parfois jusqu'à des amputations de 30 % dans le secteur de la métallurgie. Il y a également les menaces de fermeture d'écoles en cas de coupure d'électricité qui supprimera à nouveau des milliers d'heures d'enseignement pour les enfants qui en ont pourtant besoin. Il y a également les augmentations hallucinantes de tarifs de l'électricité qui pèsent sur les petits commerces et notamment les boulangeries puisque 8 sur 10 risquent de fermer en 2023 par rapport à plusieurs facteurs. D'abord, la multiplication par 4 ou 5 des tarifs d'électricité, l'envolée du prix des matières premières, la concurrence des boulangeries, des énormes boulangeries industrielles et des grandes surfaces qui amènent de nombreux petits commerces à mettre la clé sous la porte. Nous leur donnons la parole dans ce journal. Le journal revient dans l'éditorial sur le fait que Macron a annoncé, il y a quelques heures, qu'il repoussait au 10 janvier l'annonce officielle de sa contre-réforme des retraites. Alors, s'agit-il d'un recul ? Oui, c'est un recul de date, mais pas d'objectif puisque Macron et Borne veulent simplement gagner un petit peu de temps pour gagner des soutiens à leur projet, des soutiens politiques, mais aussi des soutiens syndicaux. Chacun sait que les dirigeants de la CFDT ont un pied dans chaque camp, un pied dans l'intersyndical et un pied dans les discussions discrètes avec le gouvernement Macron-Borne. Selon la presse, le gouvernement serait d'ailleurs prêt à repousser l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans et non à 65 ans, comme il l'affiche actuellement, en échange d'un allongement de la durée de cotisation nécessaire pour pouvoir partir à taux plein. Ça fait partie des scénarios. Est-ce que c'est ce qui se passera ? Nul ne le sait. Ce qui est certain, c'est que les indications d'une grève interprofessionnelle appelée dans l'unité des confédérations, si elle se situait sur le mot d'ordre de retrait de la contre-réforme, constituerait un point d'appui à la mobilisation. Mais nous portons en sur-titre de notre journal l'affirmation selon laquelle l'émancipation des travailleurs sera à l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et que la lutte de classe ne doit pas être encamisolée par ceux qui prétendent dicter aux travailleurs la voie à suivre. C'est vrai pour ceux qui prétendraient décider à l'avance du jour, des dates, voire des mots d'ordre sur lesquels les mobilisations devraient se tenir. Or, on le sait, les travailleurs ont toute légitimité pour engager leur combat autour de revendications qu'ils définissent eux-mêmes et elles portent sur les retraites et elles portent sur toutes les revendications, notamment salariales, que les travailleurs définissent eux-mêmes avec leurs organisations syndicales. Voilà donc quelques sujets qui sont traités cette semaine dans la tribune des travailleurs. Au revoir, à bientôt. – Sous-titrage FR 2021